Salut tout le monde c'est Nobsy et aujourd'hui on se trouve pour faire une vidéo sur Infact Simulator Sur comment avoir des titans bestiales La question que quasiment tout le monde se pose en fait Donc voilà on va aller sur le jeu qui est tout juste ici Infacting vous le connaissez je pense Je pense que si vous êtes là c'est que vous le connaissez sûrement Donc voilà et donc en gros c'est un jeu d'anime tout simplement Où genre il y a différents univers d'anime genre Naruto, Dragon Ball etc Voilà qui sont du coup sur le jeu Et donc c'est tout simplement ça Donc il a eu une mise à jour il y a pas très très longtemps Sur bah du coup la nouvelle dimension 5 Oui parce qu'il y a plusieurs dimensions en fait dans ce jeu Par exemple ça c'est la dimension 1 C'est la dimension où tout le monde apparaît en fait Après on peut aller à la dimension 2 Genre il y a Buruli comme boss là-bas Au passage dans la dimension 1 il y a Kurama Voilà comme boss Donc dans la dimension 2 il y a Buruli A la dimension 3 là juste ici il y a Kaido de One Piece Et à la dimension 4 il y a Alpha One de Mayora Kadir Et puis finalement la dimension 5 il y a du coup le titan bestial D'attaque des titans Ah là là L'anime est tellement populaire Le plus populaire du moment Limite je dirais même Donc voilà En gros nous ce qu'on doit faire Bah du coup je pense que vous devez déjà débloquer genre le vol Pour pouvoir y accéder Et puis ensuite dès que vous avez débloqué le vol Dès que vous pouvez voler Vous n'allez pas voler aussi rapidement Moi bien sûr A part si vous avez le Game Pass pour voler plus rapidement Bon en tout cas voilà Vous venez ici à l'endroit des portails Là c'est genre tout droit vers ici Où il y a là à l'endroit où il y a des petits portails Et tout quoi Voilà l'endroit de la glace Donc voilà Après vous montez juste ici à la dimension 5 Et du coup il y a marqué Boss Best Monkey En gros ça veut dire le monstre gorille En quelque sorte voilà Donc après vous faites Confirm Travel C'est parti Vous allez vous téléporter Et puis ensuite voilà Vous êtes dans la dimension 5 Vous êtes dans la map d'attaque des titans C'est Trost si je le trouve pas Ouais bon en tout cas c'est dans les murs C'est une ville dans les murs Donc voilà comme vous pouvez le voir Vous allez apparaître ici Après vous cliquez sur ce petit truc là Juste ici Et puis ensuite Vous allez être dans cet endroit Dans cet endroit où genre il y a les boss quoi Donc moi par exemple Je vais prendre Gan Ce que je fais tout le temps Je vais prendre mon épée Et je vais aussi prendre mon armament En gros je prends ça parce que C'est le truc qui fait le plus de dégâts Chez moi Vous pouvez faire comme vous Vous prenez le truc qui fait le plus de dégâts quoi Et c'est aussi simple que ça Donc après vous essayez de l'attaquer Vous essayez de lui faire le plus de dégâts possible Parce qu'en vrai Plus vous voulez faire de dégâts Et je pense que vous avez plus de chance De pouvoir avoir transformation etc Donc voilà Je vous conseille de faire un max de dégâts possible Mais faites de votre mieux quoi Donc voilà Boum let's go Nous on va le battre Et c'est parti On l'a battu Mais là j'ai reçu 500 Shikara J'ai pas débloqué de pouvoir Parce que j'ai déjà débloqué tous les pouvoirs Qu'on peut avoir des titans bestiales Ça je vais vous le montrer juste après Et puis je lui ai fait 1300 dégâts Bon franchement Je pense pas que vous allez faire autant de dégâts À part si vous avez genre le truc Comme que j'ai l'armement C'est la saison 2 Mais sinon Toutefois Vous pouvez faire pas mal de dégâts Et puis le battre aussi Si vous êtes genre Je dirais 4, 5 Donc voilà Il faut juste être bien organisé On va dire Et puis aussi Au passage Je vais vous montrer Tout simplement Je vais vous montrer la transformation titan Vissé Donc vous savez quoi On va se transformer Ah oui au passage Je vais vous montrer Comment ensuite aussi Genre l'équiper Voilà parce que Donc vous allez le débloquer Mais vous verrez pas Genre l'équiper directement Ici là Sur le bonhomme vert C'est à dire un spécial Et il va pas directement être ici en fait Donc en gros Là déjà vous mettez une touche Vous asseignez une touche quoi Sur le clavier Que vous voulez Genre j'ai mis 9 Quand j'appuie sur 9 Voilà j'ai titan is active Qui est activé du coup Voilà Et puis ensuite Vous allez dans le pass de combat La petite étoile là Blanche ici Vous allez dans inventory Vous allez dans spécial Et puis ensuite Vous allez voir ici Il y a B.S. Titan Bon moi j'ai aussi Deux autres trucs Dans d'autres pass de combat Mais voilà Donc ensuite Vous cliquez sur équipe Ça veut dire succès Ou success Voilà Et puis ensuite Vous allez dans spécial Et vous allez voir Que vous pouvez tout simplement Vous transformer en titan Et puis la transformation Va ressembler à ça Bon je vous conseille pas De vous transformer là-dedans Parce que sinon Vas-y je vous montre Ce qui se passe Là-dedans Voilà Bon bah maintenant Vous êtes coincé Bon après vous pouvez Vous détransformer Bien sûr aussi Et puis C'est aussi simple que ça Donc je vais vous montrer ça dehors Comme ça c'est On voit mieux quoi Tout simplement Donc voilà Il ressemble à ça Il est magnifique n'est-ce pas Franchement les gars Il est incroyable Genre en vrai J'aime vraiment cette transformation En plus vous pouvez aussi Attaquer au passage Vous appuyez sur 1 Et puis ensuite Vous cliquez Et vous allez voir Vous donnez De grosses claques Grosse claques Ça merde Comme ça Boom Ça dégage Ça dégage Donc après Vous pouvez aussi débloquer L'attaque X Et l'attaque C Pour ça Ensuite il faudra Encore battre le boss Etc Pour pouvoir débloquer Les attaques du citoyen Voilà En premier vous allez débloquer La transformation en titan En deuxième vous allez débloquer Cette attaque là Que je vais vous montrer Tout de suite Oh il y a le dark demon Qui a spawn Ah oui juste Ça aussi au passage Les gars C'est quelque chose de nouveau Genre en gros C'est un nouveau boss On peut dire Voilà J'étais même pas au courant Que l'était censé spawn Maintenant C'est ballot Donc on va le battre ensemble Les gars Donc Gann C'est parti Shimon Et puis Il a pas mal de vues Donc en gros Il est juste ici Il a une île de lave Il apparaît toutes les heures A chaque fois qu'il a marqué 0-0 Voilà Sur votre heure N'est qu'une heure est passée En gros Il va apparaître Puis ensuite vous pourrez Essayer de le combattre Pour ensuite débloquer Des pouvoirs Au moins je pense pas Que je vais débloquer De pouvoir Comme d'habitude Bah voilà J'ai pas débloqué de pouvoir Mais bon J'ai quand même gagné 310 shikara C'est facilement Donc voilà Ça va Et puis Je voulais vous montrer La deuxième attaque Je vais le faire dans l'eau Boum Ça fait ça tout simplement En gros Ça smash la terre Tout simplement Et puis Ça va faire un gros rond Autour d'eau C'est ce que j'ai envie de dire Ça fait vraiment pas mal de dégâts Donc après Vous appuyez sur C Ça c'est la dernière attaque Que vous pouvez débloquer du boss Et puis Ça balance Tout simplement Des pierres Et ouais Ça en balance beaucoup Et puis Des pierres Ça fait beaucoup de dégâts Mais c'est juste que Je pense pas que vous voulez Viser genre Un endroit précis Par exemple La souris Je l'ai mise là Ça va pas viser là Ça vise en fait devant vous Ça va pas viser derrière vous Voilà quoi vous avez vu Ça vise vraiment devant vous Donc là on peut pas passer Parce qu'on est trop grand Et puis Voilà Oh Est-ce qu'il va réussir A déglinguer Le titan bestial Je me le demande Donc voilà C'était tout simplement ça Pour le titan bestial Et puis N'hésitez pas à me dire De ce que vous avez pensé De ce titan Voilà Parce qu'en vrai Moi je le trouve vraiment cool Pour ma part Voilà Et puis sur ça les gars Moi je vous dis N'hésitez pas à lâcher un max Le like Si il a envie de vous appeler A vous abonner Et à accéder à la cloche De la notification Comme d'habitude Pour ne rater aucune prochaine vidéo Qui sort Si vous n'êtes toujours pas abonné Voilà N'hésitez pas Ça fait un super plaisir Et puis aussi Ne vous ratez pas Mes prochaines vidéos Qui sortent Et sur ça les gars Moi je vous dis Bonne journée à vous Et puis Ciao tout le monde Et peace Peace